J'ai décidé de participer à cette initiative parce que je suis convaincu qu'elle est extrêmement utile. Elle est utile pour notre beau territoire du Vercors, mais aussi elle va être utile pour d'autres territoires qui en prendront l'exemple. Je sais qu'entraîner les autres, c'est très important pour réussir un projet. Une centrale villageoise, c'est une petite société collective pour créer une activité de production d'énergie renouvelable. Nous avons 124 actionnaires et puis nous avons réussi en 3 ans à mettre en route 25 installations. On pense à d'autres activités du genre micro-hydro dans un massif de montagne, ça paraît logique, et puis aussi la mobilité. On a décidé d'investir dans une Zoé d'occasion. Ce sont des voitures qui ne sont pas chères parce qu'elles ont une autonomie faible, mais suffisantes pour quadriller notre territoire. Et on a déjà eu les premiers clients. On a été absolument ravis, au point que quand ils ont rendu la voiture, ils ont dit « Ah, nous à Nantes, on a deux voitures, on va en vendre une et acheter une Zoé ». Qu'est-ce que je pouvais faire d'utile à la société ou à mes petits-enfants ? Eh bien, contribuer à une expérience de photovoltaïque, c'était de premier ordre, à mon avis. M'investir dans ce truc-là, c'était pour moi une sorte de continuité dans ma vie. Ça donnait un sens. Je pense que d'une manière générale, les gens cherchent des activités à la retraite pour donner du sens. S'investir collectivement, c'est indispensable pour obtenir des résultats dans une action, si vous voulez, territoriale. Il faut absolument trouver des gens qui ont les mêmes goûts que soi. Et quelque chose qui était considéré impossible va devenir possible. C'est quand même une activité qui n'était pas évidente et qui a l'air de réussir. On peut dire qu'elle réussit. Sous-titrage Société Radio-Canada